Il se peut que sur les dernières vidéos j'ai utilisé quelques petits robots ou accessoires d'électroménagers qui peuvent être utiles, qui ont leur intérêt. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi quasiment faire, pas tout faire, évidemment, mais faire beaucoup de choses avec uniquement un couteau et une planche à découper. Éventuellement ça l'a dit un fouet, mais on va aujourd'hui rester super simple dans les accessoires qu'on va utiliser. Il n'y aura pas besoin de quoi que ce soit pour cuire, pour mixer, pour mettre au four. En gros ce sera crudivore par exemple pour tous ces gâteaux sans cuisson et choses comme ça. On voit souvent qu'il y a besoin de biscuits déjà cuits. Je trouve ça un petit peu contre-productif. Après c'est sûrement très bon, c'est pas ça, mais sur le terme cru ou sans cuisson, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de cuisson de A à Z. Est-ce qu'après sur les processus pour avoir de la crème ou des choses comme ça, est-ce que ça n'a pas déjà été chauffé ? Peut-être moins entrée, plat, dessert, uniquement avec quasiment un couteau. On va partir sur trois recettes, donc on va commencer par l'entrée, il y a quasiment déjà tout qui est ici. Le principe ici, on arrive quand même sur la fin de la saison des tomates, c'est de faire des tomates farcies. Et on va les farcir avec un taboulet très vert, très frais, et avec l'intérieur des tomates comme ça, on ne gaspille rien. Donc je vais juste couper le chapeau, récupérer l'intérieur de la tomate, et qui va servir un petit peu de chair et de liquide pour le taboulet. Et donc là, il n'y aura pas besoin de cuisson, quasiment tous les taboulets que je fais, je ne cuit pas la semoule. Parce que ça me ferait faire chauffer la semoule pour après la faire refroidir, parce qu'on veut un truc frais à la fin. Il n'a pas utilisé mon couteau, il a aussi utilisé une grosse cuillère. Mais vous voyez, vous avez compris le principe, on ne va pas jouer sur des petits détails comme ça. Donc là-dedans, il y a le jus des tomates qui va permettre de faire gonfler la semoule. Je récupère les gros morceaux, ça m'évite de les couper, mais de toute façon, il faut enlever de la matière pour après pouvoir rajouter de la semoule. Il y a un petit peu les autres choses qu'il y a dedans. Et bien sur le balcon, j'ai de la menthe et du basilic, je vais mettre les deux. Et les gens qui disent qu'il fait trop froid pour manger du taboulé, mine de rien, il y a encore des tomates, c'est presque encore de saison. J'ai encore du basilic et de la menthe sur le balcon, pourquoi pas le faire. Et après, il y a sûrement des gens qui mangent des bûches glacées à Noël. Donc, il fait trop froid pour manger une entrée froide. Voilà. On va mettre pas mal de jus de citron. Et là, si vous vous souvenez des vidéos que j'avais faites sur les repas de crise, ça, ça en serait presque un. Les mélanges d'épices italiens, un petit peu de sain, un petit peu de sésame et un petit peu de semoule qui devrait absorber tout ça. Je vais mettre tout ça au frigo avec les tomates. Donc, pour la suite, justement, ce que je voulais faire, c'était ce pseudo risotto. C'est plutôt une salade. Mais on appelle ça un risotto, ça fait plus plat. Et je vais utiliser des filets de truite prise chez le poissonnier du coin, sans emballage ou quoi que ce soit. Et il y a des arêtes. Très, très bien. Même pas besoin de couteau. Après, ce qui est bien avec le poisson, c'est que c'est pas visqueux. On arrive bien à l'agripper. Et je vais récupérer le petit bout qui est ici. Une pince à épiler qui a été lavée. Et là, je vais m'amuser. Et de une. Une fois qu'on a épilé le poisson, enfin, ce qu'il en reste, je vais faire une petite sauce. Ça va être un simili d'inspiration grave laxe. Donc du sucre, du sel, je vais mettre de la sauce soja. Un petit peu d'huile d'olive. Quelques petites baies roses. Peut-être que ce que je fais, c'est pas académique du tout. Mais bon, ça va faire des petits lardons de truite. Après, il faudra que je le rince. Parce que je vais pas laisser tout ce sel et tout ce sucre dans la recette, évidemment. Pour ce plat principal, en plus de la truite, il va y avoir du chou-fleur. Je vais peut-être enlever un peu. Tout ça, c'est sympa, mais ce que je pensais faire, c'est un peu couper comme ça. Et que ça fasse des petits morceaux sympas. Et j'aimerais avoir des morceaux un petit peu de la taille de grinderie. Vu que je vais utiliser un fouet pour le dessert, je peux utiliser une râpe. Ça peut être sympa, ça. Sachant que si vous avez des petits esclaves chez vous, enfin des enfants, il y a moyen de sous-traiter les tâches. Si on s'interesse, ce traceur d'un risotto, c'est généralement un peu de crème, du vin blanc, du parmesan, je vais essayer de faire une sauce. Ça sera entre le céleri rémoulade version chou-fleur et le risotto, on espérant que le goût soit là. Donc il y aura un petit peu de parmesan. Je mettrai un peu de vin blanc. Pas beaucoup parce que là, clairement, il ne va pas cuire. Donc s'il ne cuit pas, il y aura quand même de l'alcool. Et j'ai vraiment envie de faire un plat alcoolisé. Sans cuisson, peut-être que le fromage, je ne sais pas comment le parmesan est fait, peut-être qu'il a été chauffé pour avoir du fromage. Donc il faudra que je trouve un titre qui soit, comme d'habitude, pas du tout vendeur. Mais qui soit à peu près juste pour prendre en compte un petit peu toutes les libertés que j'ai prises. Hop ! On a cette vibe risotto. Clairement, c'est là. La base est là. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. Et cette huile d'olive est super bonne. Elle vient d'un petit village au sud de la France, au Riole. Il y a ce goût très olive noire. C'est beaucoup plus croquant qu'un vrai risotto. Mais le goût est là. Là, on est lié un petit peu plus qu'un risotto. Encore une fois, je vais mettre ça au frigo, ranger un peu tout, et on passe au dessert. Et on assemblera tout à la fin. Parce que là, ce qui est bien avec ce genre de recettes, c'est qu'on fait les préparations en avance. Et il n'y a pas grand-chose à faire le moment de servir. Pour le dessert, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Dans ma tête, ça rend super bien. Il est un peu vieux, cet ananas. Chaque fois, j'hésite à laisser les yeux, parce que je n'ai pas envie de trop gaspiller. Mais je n'ai pas non plus envie qu'il y ait beaucoup trop de dur. Et maintenant, le truc le plus dur, ça va être de faire de ça une tranche super fine. Là, je peux le faire par transparence en voyant la lame, qui est toujours la même couleur. Ce n'est pas forcément génial, mais ce n'est pas forcément mauvais non plus. Quasiment la seule étape, ça va être de faire la crème, avec des blancs en neige et les jaunes, je les mets dans la crème. Donc là, je n'essaie de ne pas toucher l'extérieur de la coquille. Hashtag Salmonelle. Le sucre rouge a un petit goût sympa. Combien ? Je ne sais pas. Je vais ajouter le mascarpone. Encore une fois, d'un petit producteur local, éco-responsable. Contre qu'il a bien emballé son mascarpone. Hum, c'est bon. Il y a ces notes de café, un petit peu. Je vais battre les blancs en neige et incorporer à ça. Pas assez d'œufs, de blanc d'œufs pour le reste de la crème. Peut-être qu'elle est trop liquide. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je crois qu'au début, j'étais un petit peu trop ambitieux à vouloir faire un dressage à l'assiette. Avec ça, ça ne tiendra pas. Il doit faire une crème beaucoup plus montée, genre chantilly bien ferme. Donc, je vais essayer. Je ne suis pas sûr de trouver du résultat. Un peu comme d'habitude. Quelques framboises surgelées qui, j'espère, ne rendront pas trop d'eau et pourront refroidir la crème assez rapidement. Et on va essayer de mettre une couche d'ananas qui, je pense, sera difficile à manger. Donc, je vais couper un petit peu des petits bouts pour essayer de faire une couche, mais avec des petits bouts pour ne pas que ça fasse trop un seul bloc. Et quand on plonge la cuillère, ce soit impossible à récupérer. Voilà, et quelques petites feuilles de menthe. Mante framboise, ça marche. Mante ananas, ça marche super bien. J'avais fait une recette avec ça il n'y a pas si longtemps. C'est peut-être sympa. J'espère que ce sera bon. Si ce n'est pas bon, il n'y a pas de raison, mais si ce n'est pas bon, ce ne sera vraiment pas rentable du tout. Donc là, on a ce taboulé qui est un poil sec, mais c'est fait exprès parce qu'il reste un petit peu d'humidité dans la tomate. Voici l'entrée pour le plat. Il faut risotto pour dire, c'est aussi une entrée. Oui, quand on ne fait pas de cuisson, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler à des entrées froides. Évidemment, il ne faut pas que j'oublie le poisson. Je vais quand même le rincer un petit peu, mais il est très très bon. Je ne vais pas comment le mettre. Je ne vais pas en mettre trop, je ne vais pas en mettre pas assez, je ne vais pas que le mettre au-dessus. Je vais prendre un disque. Voilà, ça ira. Pareil dans l'autre. Et donc voilà, il m'a fallu en tout, avec le temps de filmer, de préparer, sans forcément savoir tout ce que je faisais, en nettoyant un petit peu pour que ça reste propre, une heure et demie pour faire les trois préparations. Je ne vais pas justifier la démarche un peu plus. De toute façon, je peux parler, c'est froid, ça va réchauffer un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Voilà, ce n'est pas forcément de la grande cuisine, mais je trouve qu'il y a cette petite pointe d'originalité. On essaie de faire autre chose et la contrainte peut pousser à réfléchir différemment. Je ne sais pas comment ça va se manger. Cette année, taboulé, c'est tout bête, mais il est super bon. Il n'est pas sec. Est-ce que je ne vais pas juste gratter et manger la tomate ? Ou alors, je pourrais manger ça comme une pomme ? Est-ce que ça se fait ? Je le fais pour la caméra, évidemment. Ce n'est pas très classe, mais c'est très bon. Ceux qui ont des petits, des estomacs plutôt fragiles, ce n'est pas forcément optimal. Entre les oeufs crus, le chou-fleur cru, le taboulé qui n'a pas été cuit, ça ne se tient pas comme un risotto. Je n'essaie pas de faire un faux risotto avec ça, mais de manger des choses différentes d'une façon qui n'est pas forcément attendue. Je ne vais pas vous mentir en disant que c'est le plat de l'année, le long et le bas. Il y a sûrement des choses à modifier. Le côté parmesan, pas chauffé, pas cuit, c'est pas mauvais, mais il y a ce côté un petit peu farineux. Je ne sais pas si c'est le chou-fleur et le parmesan ou juste le parmesan froid, qu'il y a ce côté un petit peu farineux. Si je devais recevoir des gens, je ne leur ferais peut-être pas ce plat. Si je recevais des gens qui me disaient « fais-moi manger un truc que je n'ai jamais mangé », ça, je peux le faire. Après, comme plat plaisir, ce n'est pas forcément ça, mais ça change. Ça permet peut-être de développer un palais. J'aime bien, je le finirais, ça c'est sûr. Comme je disais, si on enfonce quelque chose, il y a tout qui s'enfonce et on perd un petit peu de la structure. Et si je prends un morceau d'ananas, je vais peut-être un peu couper encore gros pour avoir vraiment un truc qui soit facile à manger. Tout simplement, ce que j'ai fait dans le dernier, que j'aurais peut-être dû faire avant, c'est couper des petits fruits en morceaux, mélanger avec de la crème et laisser comme ça. Ça ne basta pas essayer de faire des étages qui ne se voient même pas en plus. Comme quoi, quand on a une idée de départ qui n'est pas forcément bonne, ne pas forcément s'accrocher au bout du bout du bout. Et voilà, garder d'autres possibilités en vue. Ça, ça s'associe clairement à qui on veut faire plaisir. Il y a la menthe qui apporte aussi ce degré. Enfin, menthe, ananas, ça marche super bien comme le gâteau que j'avais fait avec la meringue. C'est genre génial. On a deux fruits qui sont un peu acides, pas de la même façon, mais quand même. Cette crème qui lit le tout, ces petites notes un petit peu torréfiées de café à la fin grâce au sucre roux, ce n'est pas encore bien pris. Je vais le remettre au frigo, mais ça, c'est un dessert qui tue. Je n'ai pas tellement plus à vous dire, sauf que j'ai pas mal d'idées de vidéos pour la suite, mais pas assez de temps pour les faire. Et ça, pour une raison toute simple, c'est que je pars en vacances pendant 11 jours, pendant les vacances. Et je ne serai pas là. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu ce que je fais pendant ces vacances, mais je ne publierai pas de vidéos. Parce que je ne pourrai pas filmer là-bas. Encore moins monté. Et je vais essayer de tout rattraper ça à la rentrée. Donc, merci beaucoup. Tentez de nouvelles choses. Imposez-vous des contraintes. Essayez de les suivre. Ça peut amener à des choses sympas, notamment ce dessert. Les autres, ça se mange bien. L'entrée est très bien. Le plat, un petit... Voilà. Beaucoup d'efforts. Quelques efforts, pendant tout cas, pas exceptionnels. Le poisson, de son côté, est très bon. Peut-être remplacer le chou-fleur par du riz cuit. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Enfin, moins bientôt que d'habitude. Mais on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada